Est-ce que vous avez déjà été victime de voisins toxiques, mes chéris? Moi, j'ai été victime. Ce que j'ai subi avec une voisine à qui je n'avais rien fait. J'ai failli péter un câble ici en France. Tous les jours, je criais sur mon mari en disant que je ne veux plus rester ici. Je ne veux plus rester ici. Le pire, c'est que l'appartement où on habitait, c'est un autre appartement. Parce que c'est un appartement qui appartient à ma belle-mère. Donc, on était là-bas en tant que propriétaire. Une résidence privée où il n'y avait que les propriétaires dans un quartier chic et classe. Croyez-moi que la voisine qui habitait en bas, elle aussi, elle était propriétaire. Elle pourrissait la vie à toutes les personnes de l'immeuble, en fait. Et moi, je ne savais pas. Le monsieur qu'on avait remplacé, qui était un locataire de ma belle-mère, il nous avait prévenu, il nous avait dit, si vous n'êtes pas fort, je ne vous conseille pas de rester ici. Parce que la dame qui habite en bas, c'est une peste, en fait. Plusieurs fois, on a failli en venir aux mains. Mais, je suis contrôlée ma colère. Donc, faites attention. Nous, on s'est dit que, bon, de toute façon, nous, on est propriétaires. Elle ne va pas nous faire la bouche. Mais, chérie, la dame en question, c'est qu'elle a fait. Elle est allée jusqu'à nous porter plainte au syndicat. Elle est allée jusqu'à raconter des conneries. Comme quoi, je crie dans l'appartement comme une folle. Je tape les enfants. Et mes enfants font du bruit et patati et patata. Le jour où on arrive à la convocation, la dame du syndicat nous demande que, où sont vos enfants qui ont l'habitude de faire du bruit ? J'ai dit, c'est ceux-là. On n'avait que notre fille de 18 mois et le bébé de 2 mois. Elle dit, mais vous n'avez pas d'autres enfants ? Je dis, non, on n'a pas d'autres enfants. Elle est là, oui, mais bon, je ne dois pas en paix. Je suis propriétaire. Je n'ai pas acheté mon appartement pour qu'on me pourrisse la vie. C'est comme ça que la dame du syndicat dit que, mais eux aussi, ils sont propriétaires. Ça devient trop, en fait, parce que ce n'est pas les premiers. Oui, mais bon, ce n'est pas de ma faute. On a compris qu'elle était folle. J'ai eu une soeur qui est en train de vivre actuellement la même chose. Elle, par contre, elle est locataire. Elle est arrivée dans une résidence privée aussi. La voisine avec qui elle s'entendait bien, elle vient de découvrir que la voisine aussi a voté contre elle. Parce que souvent, ils permettent des courriers anonymes dans les boîtes aux lettres. Point pour dire qu'il y a telle personne qui habite à tel endroit. Si vous trouvez qu'elle vous dérange, joignez-vous à nous. Et nous, on avait eu le coup aussi. Mais Dieu merci, dans mon cas, les autres voisins ne s'étaient pas joints à cette personne parce qu'elle avait pourri la vie aux autres, en fait. Faites attention, hein. Si vous êtes victime de ça, ça veut dire que si tu habites dans un endroit, que ce soit en maison ou en appartement, sauf si tu es propriétaire, là encore, c'est plus grave. Parce que nous, on est quittés là-bas et ma belle-mère, elle a mis des locataires. D'accord, mais imagine, tu as acheté une maison ou bien un appartement dans un endroit où il y a des voisins toxiques, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu es locataire, commence à partir, hein. Même là où j'habite en ce moment, on a une voisine, pas à côté de chez moi, de l'autre côté, elle a déjà fait partie, plus de 4 personnes qui habitent autour d'elle. Elle est là depuis des années. Elle est là depuis des années. À chaque fois que quelqu'un vient habiter là, elle te pourrit la vie à un point où tu vas partir. Il y a des personnes qui sont mauvaises, en fait. D'accord, en tout cas, bon courage à toutes les personnes qui sont victimes de voisins toxiques.